Omar Sy est notre invité un peu spécial aujourd'hui, il est à la fois chroniqueur, animateur, invité, mais vous êtes aussi là comme invité Omar Sy, donc Cris Deslandes a fait votre portrait. Ce midi c'est le choc des mondes, à ma gauche le français préféré des français, le rêve américain, l'acteur aux 20 millions de spectateurs, celui qui tourne aussi bien avec Tom Hanks qu'avec un vélociraptor, et à ma droite, moi qui suis exactement le contraire, à savoir le français le moins préféré des français, ou du moins le plus inconnu des français qui ne tourne que dans des vidéos de vacances et qui a réussi mesdames et mesdames l'exploit de jouer dans le seul film qui a fait un box office négatif en termes de spectateurs dans l'histoire du cinéma mondial. Bravo. Ce midi c'est un très grand honneur d'avoir avec nous l'immense Omar Sy. Omar Sy, vous êtes trappiste, non pas de l'abbaye mais de la ville des Yvelines, vous avez grandi dans une famille modeste, c'est dingue, c'est aussi de Trappes que viennent Jamel Debout, Sophia Aram, Issa Doumbia et Nicolas Anelka, que des humoristes. Rires Qu'est-ce qu'il se passe là-bas, il y a un nid, comment ça se passe ? On ne sait pas, c'est l'air. C'est l'eau je crois. Omar, vous avez commencé à sévir sur Radio Nova puis vous avez participé au cinéma de Jamel sur Canal Plus avant d'exploser avec le service après-vente en compagnie de votre complice Fred. Durant des années, vos personnages décalés et absurdes et sulfureux ont réjoui des millions de Français avant que malheureusement la chaîne ne disparaisse. Le cinéma vous tend les bras, d'abord pour des petits rôles et c'est le duo Nakache et Toledano avec qui vous avez fait quatre films qui vous permettent d'obtenir le César du meilleur acteur pour votre prestation dans Intouchables. Suivront Samba, Chocolat, Inferno, Jurassic World, que des succès. Bon Omar, on ne va pas se mentir, vous êtes partie d'une minorité sous-représentée au cinéma, absente des médias, peu visible je dois le dire dans la société française. Je n'ai pas peur de le dire, il faut que ça cesse, on est au XXIe siècle, un tel ostracisme n'est plus tolérable, nous devons tous prendre conscience que les capricornes ont tous leur place dans le paysage culturel français. Oui Omar, vous êtes capricorne, vous êtes né le 20 janvier, et alors ? Vous n'y êtes pour rien, cessons de stigmatiser les capricornes. Les capricornes n'auraient pas le droit d'être acteurs mesdames et mesdames ? Eh ben si, à un taux délit de sales signes astrologiques, les capricornes n'en déplaisent à certains, sont des gens comme les autres. Alors j'entends oui dire ça, oui les capricornes, ils ne sont pas comme nous, ils viennent voler le pain des sagittaires, ils sont toujours en retard, ils ne pensent qu'à rigoler, manger, danser, ils mangent les enfants, tout ça, n'importe quoi ! Omar, trêve de plaisanterie, au-delà de l'immense acteur que vous êtes, vous êtes aussi le symbole d'une France moderne, métissée, multiculturelle, ouverte et tolérante. Et même si le chemin est encore long et les épreuves nombreuses, c'est avec beaucoup de fierté que ce midi je vous dis merci. Vous donnez de l'espoir à des tas de gamins venus d'ailleurs, avec vous tout semble possible, vous êtes un exemple. Merci aussi une nouvelle fois de jouer dans un film qui fait du bien, à savoir Demain tout commence, réalisé par Hugo Gélin. Dans cette comédie sensible et humaine, vous interprétez Samuel, un papa gâteux de sa fille Gloria qui, après l'avoir élevé seul, doit faire face au retour inopiné de son ex qui tente de récupérer l'enfant. C'est drôle, c'est sensible, c'est touchant, bref, c'est Omar. Il vient de nous faire un rollercoaster là ! Rollercoaster ! Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Merci. Merci à vous. Europe 1, ça pique mais c'est bon.